Avant de pouvoir commencer à entrer dans l'univers des mathématiques, j'aimerais que tu comprennes une chose. Les mathématiques, oui, sont accessibles à tout le monde, y compris toi. N'aie pas peur des mathématiques. Quel que soit le chapitre, quelle que soit la leçon, les mathématiques sont faciles et accessibles à tous. Moi qui te parle, j'ai aussi connu des moments de difficulté en mathématiques autrefois. Comme dit tout le monde, que les mathématiques sont difficiles, les mathématiques c'est compliqué, les mathématiques c'est la bête noire, les mathématiques, oh, c'est trop complexe. Non, mais depuis que j'ai commencé à prendre confiance en moi, suivre mes cours, attentivement en classe, réviser mes leçons, lire beaucoup et faire plusieurs exercices, j'ai compris que les mathématiques étaient simples. Aujourd'hui, me voilà, parler mathématiques avec toi, avec joie, je peux te l'assurer que toi aussi, tu peux être champion des mathématiques. Cela est possible. Premièrement, sois assidu au cou, révisse tes leçons, fais plusieurs exercices et essaie au maximum que tu peux de comprendre davantage toutes choses sur une leçon. Déjà, j'aimerais entrer dans l'univers de la géométrie avec toi pour aujourd'hui. Commençons par les figures de base. En géométrie, les points, les droites, les segments, les demi-droites et les sectes sont les figures de base. Comme tu pourras le constater sur l'écran que voici, tu pourras voir un point représenté par une croix, une droite représentée par au moins deux points et on l'écrit avec des parenthèses. Un segment, aussi représenté par deux points, par la liaison de deux points et représenté par des crochets. Une demi-droite représentée par un crochet et une parenthèse. Et enfin, un secte représenté par un centre et un rayon. Voici donc les différentes figures de base que tu devras connaître en géométrie. Succès Assuré